Hello ! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Qu'attendent les singes de Yasmina Kadra. C'est un auteur algérien dont j'ai lu beaucoup de livres, notamment sa trilogie Les hirondelles de Kaboul, Les sirènes de Bagdad, L'attentat ou encore Sur l'Algérie, À quoi rêvent les loups. Ce qui change avec ce petit livre, c'est que c'est un polar. On assiste vraiment à une enquête. Sur le meurtre, très, très glauque, d'une jeune femme de 23 ans. Je vais vous citer pour commencer une des phrases qu'on trouve dans tous les débuts de ses romans, qui présente l'auteur, qui est né en 1955 en Algérie, aux portes du Sahara. C'est cette phrase. Le plus grand des sacrifices, et sans doute le plus raisonnable, est de continuer d'aimer la vie malgré tout. Donc ça, c'est vraiment ce qui résume sa pensée et ce qu'on retrouve dans tous ses livres. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment d'être aspirée par l'enquête, de ne pas m'attendre à la personne qui est derrière le meurtre sordide de cette jeune fille. C'est aussi de voir la corruption en Algérie et de ces grands hommes qui font tourner le pays au détriment du peuple. Alors c'est un livre qui est très prenant, qui fait environ 300 pages. Donc encore une fois, ce n'est pas un pavé. J'ai beaucoup aimé un des personnages qui travaille à la criminelle et qui a vécu un drame et qui le rend impuissant. Et ça pose la question, notamment la fin du roman, pose la question justement de la virilité et du rapport de la virilité et de la violence. Par rapport à la virilité, je vais ajouter quelques citations. Dans cette société phallocentrique, être femme et diriger des hommes relèvent aussi bien du supplice sisyphéen que du casse-tête chinois. Et un petit peu plus bas, le machisme à la peau aussi dure qu'une carapace est aussi verrouillée qu'une camisole. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur le féminisme et sur justement cette virilité qui enferme certains hommes et qui empêche les femmes d'avancer. Là, je vais vous citer un passage qui résume vraiment bien le livre et ce qu'il essaye de décrire par rapport au peuple algérien et ce que j'expliquais par rapport à la corruption et à ces hommes intouchables qui tiennent les ficelles. Il est resté brave, le peuple d'Algérie, noble jusque dans la débâcle, jamais démissionnaire, toujours debout quand l'adversité dépasse l'entendement. On a confisqué ses valeurs, chosifié ses mythes, clochardisé ses artistes et on a étouffé dans l'œuf ses idoles et ses champions. Pourtant, il continue de croire dans chaque étoile qui brille dans le ciel, dans chaque matin qui se lève, sur des déjà-vus rêveurs parce qu'il garde la foi, parce qu'immortel. Voilà pour ce livre, je vous souhaite de belles lectures et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.